Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de milieu de semaine. On analyse ensemble les valeurs que l'on suit sur Twitter, légalement les quelques demandes que vous avez faites depuis ce week-end. Voilà, donc avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à activer cette petite clochette de notification, et si la vidéo vous plaît, me mettre un petit pouce bleu. Je vous remercie, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, et ça me fait chaud au cœur. Alors, les valeurs qu'on va analyser ce soir, voilà, je les ai résumés dans cette petite liste, elle me guidera tout au long de cette vidéo, donc on aura Claranova, Verimatrix, Katana, Vernier, Wallix, Navia, et puis pour les biotech, CrossJax, BioUV, Médian Technologies, TerraNexus, Valneva, OcoDesign, et Acacia Pharma et Adocia, c'est des valeurs que l'on m'a demandé en début de semaine. Voilà, commençons tout de suite. Donc nous avons à l'écran Claranova. Alors Claranova, cette semaine, on regardait déjà en premier cette zone de résistance de 6,50, avec cette résistance oblique là, voilà. Donc on l'a cassé, les bandes de Bollinger divergent, et on s'est retrouvé sur notre zone, encore court terme quand même, sur les 7 euros. Voilà, donc maintenant le prix réagit dessus, évidemment le prochain objectif, c'est cette résistance oblique long terme sur les 8 euros. Voilà. Ensuite nous avons Verimatrix. Alors Verimatrix qui est là. Alors Verimatrix, elle, pareil, on a eu un breakout des 3 euros, voilà, qui a eu avec du volume, voilà, qui s'est fait avec du volume. Maintenant, évidemment, on consolide, on peut potentiellement faire un pullback, mais voilà, il faut tenir ces 3 euros. Les 3 euros restent notre seuil psychologique. On voit très bien qu'après, la prochaine zone graphique d'importance sera les 3,50. Ensuite, j'ai Katana Group. Alors, Katana, est-ce que je l'ai là ? Oui, elle est là. Katana, voilà, pareil, ici, bon là, on a eu notre premier breakout avec la M200, ici sur les 2,40, les 2,30. Pareil, sur les 2,70, et là, actuellement, on fait un pullback. Cette zone est à tenir pour éventuellement, voilà, envisager autre chose. Alors, on peut tracer rapidement des retracements de Fibonacci. Voilà. Et on voit que nos niveaux, et bien, voilà, le 23,6 correspond à nos 2,75, et le niveau des 38,2, le prochain niveau, sera les 2,50. Voilà. Donc, ça nous donne des zones prédictibles de retour potentiel du prix. Ensuite, j'ai Vernier. Alors, Vernier, elle, elle, nous a fait une cassure oblique avec une divergence de Bollinger très forte. Évidemment, la zone des 0,46 et puis 0,55 a volé en éclats. Donc, maintenant, voilà, le report chartiste serait 1 euro. Évidemment, on ne va pas y aller en ligne droite. Et en premier lieu, évidemment, à tenir, c'est pareil. On peut se faire un petit retracement de Fibonacci. Et on voit très bien que les niveaux, là, actuellement, le prix, sur les 0,70, ça correspond aux 23,6 de retracement. Voilà. Vous aurez, après, cette zone-là, qui sera les 0,60 à tenir si jamais le prix décide d'aller consolider plus loin. On peut juste regarder l'indicateur. On voit très bien qu'on est encore haussier. Il n'y a pas de problème. Le MACD est très, très haussier. Le RSI s'essouffle. On voit très bien qu'il est à deux doigts de donner son signal baissier, mais il ne l'a pas encore donné. Donc, pour l'instant, il n'y a pas péri dans la demeure. Maintenant, les moyennes mobiles sont très basses. Donc, pourquoi pas refaire un pullback sur les 0,50, voire une mèche basse avant de rebondir ? On n'en sait rien. Il faut que le prix construise. Mais, voilà, les retracements nous donnent ces niveaux, des niveaux potentiellement où le prix peut réagir, où on peut s'attendre à ce qu'il réagisse. Ensuite, j'ai WallX. Alors, WallX, j'en ai parlé dans la semaine. Elle nous a fait un beau breakout. Voilà. On voit très bien. Alors, si on dézoome un petit peu, on va se mettre même en hebdomadaire. On voit très bien que le prix, voilà, c'est en demi-teinte, en fait. Voilà. Parce que sur le journalier, on a un breakout, mais encore sur l'hebdomadaire, eh bien, on est à deux doigts. Voilà. Pour l'instant, au niveau de la semaine, on échoue. On voit qu'on a quand même notre M200 hebdomadaire qui est en support, mais la fin de la semaine sera importante parce qu'on voit très bien qu'actuellement, on a fait un pullback ici, voilà, sur le bas de notre résistance graphique, mais pour l'instant, ce n'est pas suffisant. Donc, il faudra que le prix, demain, confirme à la hausse. Autrement, on reviendra sur les 15, 94, 16 et on risquerait d'avoir un échec du breakout, tout simplement. Ensuite, j'ai Navia. Alors, Navia, c'est une action que je ne suis pas positionné dessus, mais qui est particulièrement choude. Et on voit très bien, le prix a cassé sa résistance oblique, a brequé son plus haut des 3,50. Il nous a fait un plus haut dans la foulée le lendemain. Et aujourd'hui, le prix est très volatil, mais il tient ses niveaux. Il tient ses niveaux, là, des 3,50. Il a rebondi dessus quasiment deux fois. Donc, tant qu'on tient ce niveau, il n'y a pas péril dans la demeure. Les volumes sont élevés, mais méfiez-vous quand même d'un retour de bâton potentiel. Le prix peut descendre très bas et remonter dans la foulée. On voit très bien aujourd'hui, on a été entre les 3,50 et les 4,30 quand même. Donc, méfiez-vous et adaptez quand même votre niveau de stop et votre taille de position. Ensuite, nous avons Crossject. Alors, Crossject, c'est une action que j'aime bien parce qu'on voit très bien qu'on a un support oblique haussier ici. Alors, je vais remettre droit. Nous avons un support oblique haussier et surtout un niveau horizontal ici des 3,70 avec cette résistance oblique qui peut être sympa si le prix la casse à la hausse. Voilà. Donc, c'est un niveau que je surveille. Ensuite, nous avons Bio-UV. Alors, Bio-UV, j'en parle parce que c'est une action que je surveille du coin de l'œil quand même. On est dans un... Ce n'est pas un canal baissier parce que ça a un très léger biseau. Néanmoins, voilà, on voit que cette zone-là des 6 euros sur les psychologiques, résistance oblique, les bandes de bollinger se contractent. C'est à surveiller. Voilà. C'est à surveiller pour aller rejoindre potentiellement les 7 euros. Ensuite, j'ai Médian Technologies. Alors, Médian Technologies, elle, c'est un peu plus fouillis. Voilà. C'est ce que je dis à chaque fois, mais... Bon, on a une zone de support. Actuellement, on peut même tracer une oblique support, voilà, plus court terme. Mais les 8 euros font encore résistance. Donc, on a tenté de s'en échapper, mais ils font encore résistance. Donc, voilà. Donc, je... Pour l'instant, on peut... C'est inutile de disserter, en fait. Voilà. Ce n'est pas clair du tout. Ce n'est pas clair pour moi, à mes yeux. Ce n'est pas clair. Ici, on est toujours sur une résistance oblique. Donc, vraiment, ce qui mettra tout le monde d'accord, c'est vraiment les 9 euros. Et si vous cassez les 9 euros avec du volume, ça mettra tout le monde d'accord. Au milieu, on tergiverse. On fait des ouvertures au plus haut. On fait des mèches basses. Voilà. Ce n'est pas sain comme environnement de trading. Ensuite, j'ai TerraNexus. Alors, TerraNexus, elle... Il y a beaucoup de discussions autour d'elle. Donc, TerraNexus, moi, qu'est-ce que je peux en dire ? Eh bien... Évidemment, on a eu un fort mouvement haussier. Le prix, il latéralise. Il consolide un peu sa hausse. Il n'y a rien d'extraordinaire à ça. Je veux dire, il faut arrêter de se mettre dans tous ces états. Il n'y a rien d'extraordinaire. Maintenant, ce qu'on peut... Alors, j'essaye de tracer les retracements, mais... Voilà. Ici, par rapport au dernier plus bas, moi, tant qu'on tient les 14 euros au niveau chartiste, voilà. On est dans une phase de latérisation, de range. Il n'y a pas de problème. L'AM20, bon, on ne l'a pas touché, mais quasiment. Mais voilà, on voit très bien que les 4,60 sont un premier niveau à tenir. Pour moi, les 14 euros sont vraiment importants. Et voilà, rien d'autre. J'ai rien d'autre. Les bandes de boulanger se contractent. Alors, on peut regarder sur du 4 heures. 4 heures, on voit très bien que... Bon, ça s'affaiblit parce qu'on voit que les bandes de boulanger partent à la baisse. Mais, pour moi, je reste sur mes 14 euros. J'y tiens. Donc, aujourd'hui, voilà, on met en danger notre M50 à 4 heures. C'est une phase de latérisation. Donc, voilà, je ne peux rien dire de plus. Les 14 euros à tenir. Par contre, si on ne tient pas les 14 euros où vraiment, voilà, on commence à y taper plusieurs fois, il faudra s'inquiéter. Mais bon, les volumes sont en baisse. Pendant une phase de consolidation, il n'y a rien d'anormal non plus. Donc, pour l'instant, je la laisse vivre, cette action. Rien de plus. Ensuite, j'ai Valneva. Alors, Valneva, elle est intéressante. Alors, voilà, on commence à avoir une configuration intéressante sur les 6 euros. Le prix, il a échoué plusieurs fois. On a cette résistance oblique-là. Mais, pour le moment, cette question ne se fait pas. Ça manque de volume. Il faut se méfier. Le MACD a croisé à la hausse. Mais on voit très bien qu'il est encore sous zéro. Donc, voilà, méfiance sous 6 euros pour elle. Et... Le prix devra encore, je pense, osciller un petit peu le temps que ces bandes de bonnagers se contractent de nouveau. Et qu'elles nous offrent réellement un signal probant. Là, actuellement, voilà, on oscille au milieu. Alors, évidemment, on a les 6 euros et cette résistance oblique-là qu'il faudra casser. Si on la casse, ça mettra le prix dans de bonnes dispositions. Mais, de sous, vraiment méfiance. Ensuite, j'ai EncoDesign. Alors, EncoDesign, on n'en parle plus beaucoup. Mais, pourtant, voilà. Et retester ce seuil moyen terme des 11,50. Mais, il faut tenir les 10 euros. Ensuite, j'ai Acacia Pharma. Alors, ça, c'est une demande qu'on m'a faite. Alors, Acacia Pharma. Alors, elle, je ne l'ai pas trop analysée. Donc, on va l'analyser ensemble. Donc, déjà, ce qu'on peut dire, on va se remettre en hebdomadaire. Alors, hebdomadaire, on voit que c'est hebdomadaire. On a une résistance oblique qui est là. Voilà. Je veux dire, on en a une autre qui est ici. C'est un support oblique. Voilà. Donc, le prix, on n'a pas beaucoup d'historique sur lui. On est hebdomadaire. Donc, forcément, on est sur un triangle en construction. On voit que cette zone-là est une zone de support. Voilà. Ensuite, en support, en zone de résistance moyen terme. C'est cette zone-là, évidemment. Voilà. Donc, et après, en zone de résistance plus. court terme, j'ai cette zone-là. Cette zone, elle correspond à la M50, qui est plate. Voilà. Qui correspond au centre de gravité de notre triangle. Et puis, on a les bandes de Bollinger qui encadrent le prix correctement. Donc, voilà. Comme analyse, je n'ai pas besoin de faire grand-chose de plus. Donc, le MACD croise à la hausse son signal. Bon, il est sous zéro. Là, dans ce cas-là, ce n'est pas très probant. Maintenant, on va passer en journalier. En journalier, on voit très bien que notre niveau, il était probant en hebdomadaire, mais il est également probant en journalier. On voit cette M200 qui bloque le prix, qui cape le prix. Et nous avons un gap baissier. Voilà. Ce gap baissier, il est là. Et ça reprend quasiment, eh bien, la zone de résistance à hebdomadaire reprend quasiment ce gap. Donc, voilà. Clairement, c'est la M200 qu'il faut traverser. Donc, les 250 minimum pour rejoindre cette résistance oblique long terme. Puis, après, un niveau des 3,65, 3,70, moyen terme. Mais au milieu, ici, entre les 250 et les 1,50 et les 1,75, 1,80, c'est de la latéralisation court moyen terme. Tout dépend de vos notions de moyen terme et court terme. Moi, je suis sur du journalier de base. Donc, voilà. A août jusqu'à novembre, ça me fait 2,3 mois. C'est moyen terme, mais tout juste. Donc, voilà. Le prix peut aussi y aller au milieu. On voit très bien que les moyennes mobiles sont plates. Donc, actuellement, c'est neutre. Maintenant, il faut passer de 50, de 60, cette résistance oblique, et après, ce niveau moyen terme. Voilà. Et la dernière, c'est Adossia. Alors, Adossia. Adossia. Écrivez-vous là correctement. Alors, que peut-on dire sur elle ? Adossia. En hebdomadaire. Bon. En hebdomadaire, c'est baissier. Il n'y a pas de mystère. C'est baissier. Pareil. Ici, on peut tracer tout de suite ce qui saute aux yeux. Une analyse graphique, elle doit vous sauter aux yeux. Si ça ne vous saute pas aux yeux, ça ne sautera pas aux yeux du marché non plus. Il faut bien s'en souvenir. Ici. Voilà. Pareil. Résistance ici. Ici, on est quand même sur du 2-3 ans. On est long terme. Après. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai ici. Voilà. Ici. On voit que le prix est actuellement touché à une zone. Cette zone de support qui rebondit à peu près dessus. On a un hebdomadaire. Donc, il ne faut pas l'oublier. Et voilà. Ici. Une autre zone de support. Donc. Une autre zone de résistance. Voilà. Bon. Après. On a la zone des 13,75. Je ne vais pas tout être assez. Autrement, on y est encore demain. Mais voilà. La zone des 13,14. 13,75. 14 euros. Donc. Affinons en daily. En journalier. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que. Eh bien. Le prix reste sous ses moyennes mobiles. La M200 reste baissière. La M50. Le prix aussi autour. Mais globalement, elle est baissière. Donc. Il n'y a pas grand chose à faire actuellement. On a un niveau très court terme. Sur les 7,77. Mais. Voilà. Pour moi. Il y a. Le prix doit construire un niveau pivot un peu plus clair. Je n'ai pas beaucoup de. Je n'ai pas de signal là. Moi. Ce que je cherche. Un niveau pivot horizontal. Bien défini. Bien clair. Avec une bonne contraction des bandes de bois léger. Idéalement. Avec une M200 qui est sous le prix. Voilà. Là. On n'a rien de tout ça. Et en hebdomadaire. En hebdomadaire non plus. Et la M200 est encore très très haute. A 14 euros. Le premier niveau d'envergure. Voilà. Serait. Pour moi. A l'heure actuelle là. Les 8, 9 euros. Mais. Mais. On a cette zone là. Qui est ici. Je pense qu'il y a mieux à faire actuellement. Sincèrement. Je pense qu'il y a mieux à faire. Donc. Voilà. Ce qu'on peut tracer ici. C'est une zone de résistance. On va dire. Plus court terme. On voit que la M50. La bande de boulanger arrive. Donc. 8,50. Pourquoi pas. Mais. Vous aurez toujours. Cette zone là. Alors. On peut peut-être l'affiner quand même. Cette zone là. Voilà. Vous avez cette zone là. Qui est à 10 euros. C'est un seuil psychologique. Donc. Et puis la M200 sera plus très loin. Donc. Vous n'aurez pas une espérance de gain très élevée. Donc. Voilà. Vous avez vos niveaux. 8 euros. 8,50. Après 10 euros. Mais. Voilà. Encore une fois. Il y a mieux à faire. C'est tout pour aujourd'hui. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas. A lui mettre un petit pouce bleu. A la commenter. Si vous avez des valeurs. Que je voulais que j'analyse. Je les analyse. Alors. Je les analyse. Sans préjugé. Voilà. Excusez-moi. Elles peuvent être. Elles peuvent être. Elles peuvent être. En tendance. Baissière. Il n'y a. Il n'y a aucun problème. Maintenant. Moi. Ce que je recherche. Une tendance baissière. Elle prendra fin. Et. Il faut qu'elle construise. Il faut que le prix construise. Donc. Voilà. Moi. J'analyse. Sans aucun préjugé. Mon analyse. Mes analyses de prédilection. Mes unités de temps. Elles se font sur du. Sur du 1h. 1h. Sur du journalier. Et du 4h. Voilà. En dessous. C'est vraiment. Quand je veux timer. J'ai une configuration qui est précise. Que je veux la timer. Pile poil. Je peux abaisser mon unité de temps. Mais autrement. Mon graphique de signal. Lui. S'établit principalement. Sur le journalier. Donc. Voilà. Je vous dis. A vendredi. Et puis. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.